Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut chers bien-aimés, notre paix céleste. Nous sommes toujours avec Abba Kuk. Bien-aimés, Abba Kuk était prêt à continuer à faire confiance à Dieu aussi longtemps qu'il le faudra. L'êtes-vous aussi ? Veuillez lire les trois chapitres pour avoir une vue complète de son livre. Pour paraphraser son dialogue de prière avec Dieu, la conversation s'est déroulée ainsi. Abba Kuk, Dieu, pourquoi ne réponds-tu pas à nos prières ? Et pourquoi le mal prévaut-il ? Abba Kuk 1, 2 Dieu répond, je suis sur le point de faire quelque chose que vous ne pouvez pas croire et je vais le faire à travers les babyloniens. Abba Kuk 1, versets 5 à 11 Abba Kuk, attends une minute, comment un Dieu saint comme toi peut-il faire ça ? Abba Kuk 1, versets 13 à 17 Allez Dieu, donne-moi une réponse, j'attends. Abba Kuk 2, 1 Dieu répond, vous n'aurez qu'à attendre et voir, ce n'est pas encore le moment de les dévoiler. Croyez-moi, cela arrivera. Abba Kuk 2, 3 Babylone sera détruite, Abba Kuk 2, versets 4 à 17 Et la terre sera détruite. Soyez remplis de la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux couvrent la mer, Abba Kuk 2, verset 14 Et toi, Abba Kuk, tu vas devoir me faire confiance. Bien-aimé, vous pouvez vous demander comment vous auriez réagi à ce moment-là ? Un cri de, oh non, pas encore, plus de temps ? Cela aurait été très compréhensible si c'était ce que Abba Kuk avait dit. Mais sa réponse fut plutôt une louange à Dieu face aux difficultés, suivie d'une étonnante déclaration de confiance. Abba Kuk 3, versets 17 à 18 Bien-aimé, voici un homme à qui on n'avait pas répondu à toutes ces questions. Mais il avait rencontré Dieu dans la prière et cela avait tout changé. Il était prêt à continuer à faire confiance aussi longtemps qu'il le faudrait. Et vous ? Même si le figuier ne bourgeonne pas et qu'il n'y a pas de raisin sur les vignes, même si la récolte des olives échoue et que les champs ne produisent pas de nourriture, même s'il n'y a pas de brebis dans l'enclos et pas de bétail dans les étables, toutefois, je veux me réjouir en l'éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Abba Kuk 3, verset 17 à 18 Bien-aimé, puissions-nous copier Abba Kuk en termes de foi, confiance, et que vous alliez à l'église ce dimanche pour faire de même dans l'adoration, la louange et la dîme ? Demandez à Dieu de renouveler ses bénédictions dans les jours que nous vivons. Abba Kuk 3, verset 2 Profitez de votre journée avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. Nous nous retrouverons lundi prochain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.